Je m'appelle Manuela Nicolosi, je suis arbitre assistante en Ligue 2 et je suis l'arbitre assistante de Stéphanie Frappard à la Coupe du Monde de l'Australie avec Elodie aussi. À l'âge de 4 ans, j'étais au stade pour la première fois et je voulais jouer au foot. Mais pour ma famille, le foot n'était pas un sport de filles. Et du coup, j'avais mon cousin qui était arbitre et qui m'a dit « Pourquoi tu ne vas pas devenir arbitre ? » Je lui ai dit « Écoute, on commence l'arbitrage, on va démontrer qu'une fille peut s'y arbitrer à des matchs de foot masculin. » Et c'est comme ça que ça commence, c'est comme un défi. Et puis, au fur et à mesure des années, ma passion a augmenté et j'avais toujours envie d'atteindre le niveau supérieur. Et du coup, je pense que j'ai atteint pas mal d'objectifs que j'avais au début. L'un des moments où j'ai le plus de frissons sur un match de foot, c'est quand je rentre sur le terrain. Parce que j'ai eu la chance d'arbitrer dans des stades de plein. Et quand tu es dans le tunnel, tu es un peu dans le noir. Avec les équipes, tu te prépares, mais tu entends le public, tu entends l'ambiance. Et puis, du coup, tu entends la musique ou le feu d'artifice. Et puis, tu rentres sur le terrain. Et là, tu as les frissons, mais de joie, en fait. Ta passion pour le football, c'est rentrer, regarder le stade. C'est dire, voilà, on va faire ce match aussi aujourd'hui. J'ai hâte de le faire. Quand on est arbitre, en fait, on a une vision différente du jeu. On n'est pas le public, on a une vision de tout le stade, de le terrain. L'arbitre central, après, doit prendre la décision par rapport à tout le terrain. Comme assistante, en fait, on a la vue sur la moitié du terrain. Mais on ne court pas dans une position facile, en fait. On court dans une position tournée. On doit toujours être bien aligné avec la mondiale des défenseurs. et on voit des situations, par exemple, que l'arbitre central ne peut pas voir. Donc, ces positions différentes sur le terrain permettent aussi de prendre une décision. Quand, par exemple, on a une faute qui est commise, de mon côté, l'arbitre central est couvert, ou vice-versa. Et voilà, on peut communiquer entre nous sur ça. Après, la vision différente du football par rapport au public, c'est aussi, on le vit en vrai. On entend, c'est que le joueur se dise. On entend vraiment l'aspect physique. du football, et on entend la pression et le stress aussi des joueurs, des équipes, des bantouches. Quand on est un arbitre assistant numéro un, donc je reçois souvent du bantouche, c'est hors-jeu, c'est faute, c'est ça. Donc, il faut aussi calmer le bantouche par rapport à toutes ces recherches d'influencer, en fait, l'arbitre. Donc, c'est vraiment une gestion très particulière du football. Ce que le public ne voit pas, on ne ressent pas forcément, en fait. La Supercoupe, le match Liverpool-Chelsea, le 14 août 2019. Avec ce match, on a, avec Stéphanie et Michel, on a cassé le mur. On a démontré que trois filles pouvaient arbitrer une finale européenne masculine. Et là, c'était vraiment le moment où soit on démontrait qu'on pouvait le faire, bien le faire, soit on démontrait que, voilà, les filles ne pouvaient pas faire ça. Et là, c'était vraiment, mais pas seulement pour moi, en fait. C'était une fierté, bien sûr, pour moi, pour l'ambiance, pour ceux qui, l'importance de ce match, mais aussi pour les autres femmes. Parce qu'après, ça a ouvert vraiment la possibilité dans le monde entier, de se dire, ah ben, attends, ils l'ont fait en Europe, on va le faire aussi dans les autres pays, on va le faire de partout. Et maintenant, ça va devenir de plus en plus normal, en fait, de voir une femme qui fait la Ligue des Champions. Bon, Stéphanie, maintenant, elle fait tout. Bien sûr, elle mérite tout ce qu'elle fait. Mais voilà, elle est la plénière dans tout. Et dans plusieurs pays dans le monde, il y a ça. Donc, je pense que ce match était vraiment le match qui a permis tout le reste. L'émotion, c'était de se dire, on l'a fait, on l'a bien fait, on l'a très bien fait. On n'a pas eu d'intervention au bar, on a pris toutes les décisions sur le terrain et on était très heureuses. C'était un des meilleurs souvenirs de ma vie.